L'ordre du jour appelle donc la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires présentées par M. Philippe Poglio et plusieurs de ses collègues. Chers collègues, dans la discussion générale, c'est vous qui êtes appelé à venir ici et donc à défendre cette proposition de loi. Alors le plus rapidement possible, si vous voulez gagner du temps pour après. Merci M. le Président. M. le Président, Mme la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. Oui M. le Président, je vais diminuer par deux le temps qui m'est imparti pour effectivement essayer de faire de telles sortes que cette proposition de loi attendue par nombre de nos concitoyens puisse prospérer et puisse être votée. Tout d'abord, je voudrais dire que le secteur bancaire est un secteur particulièrement important et qu'il fait honneur à notre pays d'avoir parmi les plus grandes banques du monde et que ce secteur représente 350 000 salariés qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, font très bien leur travail et c'est un élément important à souligner. Que c'est un secteur qui va bien, qui a eu 29 milliards d'euros de résultats cumulés pour l'année 2023 et que cette proposition de loi ne vise pas à remettre en cause donc les éléments concernant ce secteur. Le droit à fermeture d'un compte bancaire est maintenu pour trois raisons essentielles. Le non-respect des conditions générales de la banque. Ensuite, les éléments relatifs à des clients indélicats ou tout ce qui a trait à des mouvements de compte qui peuvent être considérés comme suspects. Mais cette question de fermeture abusive de compte bancaire, c'est finalement un problème social, si vous me permettez l'expression, à bas bruit. Personne n'en parle. Parce que quand il y a un dîner en ville, un repas entre copains, personne ne va dire « Oh mais tiens, ma banque m'a fermé mon compte bancaire ». Donc une incertaine discrétion, pour ne pas dire « Oh mer ta » en la matière et avec toutes les conséquences que cela comporte. Il y a aussi un des éléments de conséquence par rapport à cela, c'est somme toute la stratégie de déshumanisation des compagnies bancaires. On ferme les agences, on finalement met en place des robots qui vous répondent à vos sollicitations. Et le temps où il y avait un conseiller dédié à un client, malheureusement dans un certain nombre de banques, n'est plus qu'un souvenir du passé. La question c'est de savoir somme toute cela concerne-t-il combien de personnes ? C'est impossible de le savoir parce qu'il n'y a pas de statistiques clairement établies par rapport à cela. Mais j'ai reçu nombre de témoignages par rapport à ces éléments. Quel est le profil, si on peut parler de profil type, donc d'un client victime de fermeture abusive d'un compte bancaire ? Ça peut être souvent un petit artisan, commerçant, profession libérale ou un agriculteur. Parce que la stratégie d'une banque va être à un moment donné de se séparer des clients qui sont liés à un code APE pour lequel ils considèrent qu'il y a une sinistralité trop importante. Et il y a des stratégies qui ne sont pas avouées, qui sont des stratégies cachées, mais des stratégies réelles par rapport à cela de certains établissements bancaires. Il y a des associations qui peuvent être victimes de cela. Moi, je suis président d'une association qui gère un tiers-lieu culturel et nous avons été victimes d'une fermeture abusive de comptes bancaires. En ce sens que nous avions depuis 15 ans un compte qui fonctionnait parfaitement normalement. Et du jour au lendemain, on nous l'a fermé sans nous donner une explication par rapport à cela. Il y a aussi un certain nombre de compatriotes qui sont d'origine étrangère, qui sont installés en France et qui sont régulièrement installés en France et qui, par rapport au fait de leurs origines, si vous êtes albanais, colombien, afghan, chinois ou russe, installés en France, c'est parfois un peu difficile par rapport à cela. Mais de la même façon, pour des Français établis à l'étranger, il y a une problématique réelle par rapport à cela. Quand vous n'avez pas de domicile en France, mais que vous y venez pour voir votre famille, peut-être que ça peut être un élément intéressant pour vous, pour certaines prestations, pour certains éléments personnels d'avoir un compte, eh bien vous créez des difficultés. Il y a aussi, il faut le dire, les personnalités politiques exposées. C'est une réalité. Les membres du gouvernement, les parlementaires, les hauts fonctionnaires et leurs familles, donc c'est des milliers et des milliers de personnes en France qui sont touchées par rapport à cela. Quelle est la conséquence de la fermeture abusive d'un compte bancaire ? Vous avez deux mois de préavis pour trouver une autre banque. Vous avez le droit au compte par la Banque de France au bout de deux mois, mais vous avez accès à un compte, si vous me permettez l'expression, mode dégradé, donc vous n'avez pas accès à tous les services bancaires avec tout ce que cela représente, et avec aussi une inéquité territoriale. On vous ferme votre compte bancaire, vous êtes à Paris, à un kilomètre de chez vous, vous avez une vingtaine d'agences bancaires. On vous ferme votre compte bancaire dans mon village de Saint-Pierre-de-Trivizy, dans le département du Tarn, vous n'avez qu'une agence bancaire. Et qu'à partir de là, ça vous oblige à faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir aller trouver une nouvelle banque. Alors, l'objectif de ce texte, c'est très clair, c'est de savoir pourquoi. Vous êtes victime de quelque chose, on ne vous dit pas pourquoi. Et donc, c'est d'avoir ce droit légitime à l'information, ne serait-ce que pour comprendre la légitimité de la décision. Ça se fait souvent, mais dans bien des cas, cela ne se fait pas. La conséquence de tout cela, ce sera une forme d'auto-régulation. Et moi, je suis convaincu que si ce texte est adopté, les banques réfléchiront deux fois avant de fermer abusivement les comptes bancaires avec tout ce que cela représente. En conclusion, je voudrais remercier M. le Président de la Commission, M. le rapporteur et les collègues de la Commission des finances, et dire que, selon moi, l'honneur du Parlement, c'est de faire progresser le droit, de faire progresser les droits. Et donc, en l'occurrence, nous allons faire progresser un droit et des droits pour les consommateurs. Je vous remercie. Merci. Merci.